Il a réussi son pari, déboulonné le maire sortant, Guéna Helouette, qui brigait son troisième mandat. Je prends cette victoire, que nous prenons cette victoire avec beaucoup, beaucoup d'humilité. David Nicolas, 40 ans, adjoint au conservateur d'un musée de Grandville, est issu de la société civile. Il ne s'était encore jamais essayé à la politique. Première tentative, premier coup de maître, grâce à une campagne offensive qui a su convaincre. Ce qui nous a permis de gagner, c'est la mise en place d'une méthode de travail. C'est une réflexion très longtemps en amont, avec une équipe de gens motivés, vraiment concernés par la ville d'Avranche. Des gens qui ont fait le constat que la ville ne se portait pas si bien que ça. On avait une démocratie qui n'était pas vaillante, des commerces qui nécessitaient un véritable soutien. On a travaillé, on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. Guéna Elouette, désavoué. Il avait annoncé qu'il n'irait pas jusqu'au bout de son mandat s'il était réélu pour rester député. Les Avranchinais ont préféré lui dire au revoir tout de suite. Je mets en balance ce qui a été fait pour la ville d'Avranche depuis 13 ans. C'est l'une des villes du Grand Ouest qui a le plus baissé les impôts. On a fait beaucoup d'équipements publics, beaucoup d'investissements pour l'ensemble de la population. Je n'ai pas d'amertume. J'accepte le sort des urnes parce qu'il faut accepter le sort des urnes. C'est la loi de la démocratie. Mais je ne peux pas expliquer de façon rationnelle ce qui ne peut pas s'expliquer de façon rationnelle. Et puis le maire sortant paye aussi certainement les dysfonctionnements d'un nouveau service de ramassage des ordures ménagères qui a cristallisé les mécontentements sur Avranche ces derniers mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !